Une autre journée pénible devant le tribunal pour les proches de Maxime Villeneuve, assassiné à l'âge de 27 ans par celui qui se disait son meilleur ami. Je souhaite juste que du mal, juste le pire possible qui peut y arriver. Mon petit-fils, il ne l'a plus la vie. Lui, il ne faut plus qu'il l'aille non plus. Cette réaction de colère et de mépris envers le meurtrier s'explique par le fait que Simon Descari a posé un geste intimidant et menaçant envers la famille de la victime, et ce, en pleine salle d'audience. C'était au début du mois de mai après le verdict de culpabilité à l'accusation de meurtre au deuxième degré. Dans le box des accusés, Descari s'est levé, il leur a fait un doigt d'honneur. Ensuite, il a glissé son doigt sur son cou, comme s'il menaçait de leur trancher la gorge. Ces éléments troublants, qui sont examinés présentement par le DPCP, ont été dévoilés jeudi au palais de justice de Saint-Jérôme alors qu'on entre dans la phase finale de ce dossier. Ce qui me fâche, c'est qu'il ose dire que c'était son ami puis qu'il fait ça, des affaires de même, tu sais, comme... C'est psychopathe au bout, là. Quand t'as aucun remords envers le mal que t'as fait, envers toute une famille. En octobre 2021, Descari, 29 ans, abattu par balle et poignardé à plusieurs reprises Maxime Villeneuve dans sa résidence de Blainville. La victime venait tout juste de demander pardon par texto à l'accusé, puisqu'il commençait une relation avec son ex-copine. Simon Descari a ensuite voulu faire disparaître les traces de son crime. Plusieurs lettres ont été lues dans la salle d'audience, notamment par les parents, qui affirment avoir perdu cruellement leur fils unique aux mains d'un jaloux possessif. Vous pouvez le voir, il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens, des amis. Il l'aimait, tout le monde aimait Maxime. Il méritait pas ce qui lui est arrivé. Surtout pas... Le moment Descari aurait pu s'en prendre à quelqu'un qui considérait comme un ami, c'est la question que vous posez. Exactement. C'est de l'hypocrisie. Il n'y en avait rien à foutre de Maxime. Aucun regret, aucun remords. Je pense même qu'il est encore fier de ce qu'il a fait. Fait que j'y souhaite la sentence exemplaire. Yves, quelle est la suite dans ce dossier? Alors, ce qu'il faut savoir, Sophie, dans ce dossier, en étant trouvée coupable de meurtre au deuxième, Descari écope de la prison à vie. Ce que le juge devra déterminer maintenant, c'est après combien d'années d'incarcération il sera éligible à une libération conditionnelle. Aujourd'hui, la Couronne a demandé qu'il fasse minimalement 17 ans de prison. La Défense, elle, estime que 10 à 12 ans de prison, il pourra à ce moment-là faire une demande de libération conditionnelle. Mais la décision revient au juge et ce sera lundi. Voilà pour cette affaire, Sophie. Merci beaucoup, Yves. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.